C'est pas mal aussi. Oh putain, vos putes de merde. Eh, la prochaine fois, je prends un truc sur un navigateur avec un bloqueur, parce que ça me saoule. Mais il y en a deux ! Ah putain, mais ces overdoses de pubs, ça me saoule, ça. C'est rigole. Alors, pour ceux qui connaissent pas MacMuscle, MacMuscle, c'est un youtubeur un peu à la Hackman, en fait. Avec une série qui s'appelle What Happened, qui est en gros une série qui explique qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le développement d'un jeu pour que ça devienne de la merde. Là, ils viennent dire qu'ils avaient pas l'intention de faire le jeu Diablo Immortal sur PC. Le fameux Do you guys not have phone ? Blizzard revealed the worst kept secret in the industry at that time. They were remastering, sorry, reforging 2002's seminal RTS blockbuster Warcraft 3. Now, as far back as April of 2017, senior producer for classic games, Pete Stilwell said it was an eventuality that Warcraft would get the same treatment as its 1000% less controversy played cousin Starcraft remastered did that year. Not only that, after years of inactivity, en plus, je dis pas de conneries, mais Starcraft, Warcraft 2 n'était pas en polygone. ça, ça m'étonne. Il dit Warcraft 3, alors par contre, je vais vous mettre une qualité parce qu'en fait, je suis parti en qualité dégueulasse. Voilà. J'avais pas remarqué la qualité parce que c'est un petit truc. Warcraft 3 Reforged, c'est le premier jeu en 3D polygonal de Blizzard en RTS. Et Starcraft 2. Le 2 n'était pas en 3D polygonal. C'est-à-dire que tous les RTS de Warcraft sont des jeux. Ah non, le Warcraft 3 à l'époque aussi était un premier en 3D polygonal. Ouais, non, mais ce qu'il dit, c'est faux. Alors peut-être pas pour Starcraft. All of the in-game cutscenes were being redone and were going to be far more cinematic, showing off the vastly improved character models, which, don't get it twisted, is a ton of work. Work, work. Almost all of the CGI cutscenes were going to be upscaled in higher resolutions, which, back in 2002, were scaled down from the source resolution, and the game's intro was going to be completely reanimated from scratch as well, taking advantage of all the strides Blizzard's made in that area in 18 years. God, I'm fucking old. 18 years. Blizzard also relayed all fears, saying that the transition from the original client to Reforged would be a smooth one. Along with all of this, they promised improvements to the UI and the in-game graphics, a light retcon for certain characters and story elements so they'd better fit into the lore of WoW, and touted that they were going to retain all the fan-favorite features that made Warcraft 3 a fan-favorite. Then, on January 28th, 2020, Reforged was unleashed on the ravenous throngs of Blizzard fans the world over. So what happened ? Okay, so it's as clear as Moonwell Water that something went down during the year between its reveal versus its launch. Time ! On a rappelle, il a été révélé en 2019 et il a été sorti en 2020. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un an entre l'annonce et la sortie du jeu. Donc là, il dit la première cause c'est le temps. Il leur manquait du temps. les cutscenes being the most obvious indicator. What's more is that while yes, at the end of the day this was, PR speak aside, a remaster of existing assets, the nature of Warcraft 3's 3D engine meant it would take significantly more time and effort than, say, Starcraft did. Regardless, 2019 passed by with little to no updates on the game and its progress. There he said that in general throughout the year 2019 after the announcement they didn't have no news about the game. until the following Blizzcon, where only the multiplayer aspect of the game was shown or even discussed at length. The campaign was MIA, which was a stark contrast to 2018. and that was for a good reason. The scope of the reforging had been significantly scaled back at some point in the year without this ever having been communicated to the fans. Thus, the reception was not good. Visibly, you were worried. The first thing people noticed was that, yes, the more cinematic cutscenes were completely gone. Instead, simply played out exactly as they did in 2002. You sick bastards. You'll never get away with it. This change was again never publicly admitted even during Blizzcon 2019 and seemed to be some sort of dirty little secret as every prior showing of Reforged was always focused on the multiplayer. To make matters worse, the official Reforged website featured an embedded trailer that was still using the updated cinematics. Over a week after the game launched. They say that, on a bien vu tout à l'heure les cinémas qui n'étaient pas vraiment refaites. They say that the trailer of the game on the page battle.net when you go on the page on the battle.net that you have the cinémas with the new cinémas which were not in the final game. That's to say that during one week there was literally a a a a a a tromperie sur la marchandise sur leur page sur la page du jeu. When Blizzard finally addressed this missing feature in a letter to the fans their explanation was thus As we talked about last year at Blizzcon we did not want the in-game cutscenes to steer too far from the original game. they said as we said to the Blizzcon the last year we didn't want to get away from the game from the original to the original game which seems to be a excuse bullshit We went a little deeper into the thought process behind that at the show but the main takeaway is that the campaigns tell one of the classic stories in Warcraft history and we want to preserve the true spirit of Warcraft 3 and in 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 Oh on 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 une excuse bidon c'est bullshit it's fake fake excuse quoi voilà At Blizzcon they were up front with the fact that they had decided against adding the lore and character dialogue that was going to better connect to World of Warcraft Blizzard had stated that due to fan feedback and the sheer amount of work they're already taking on that the added story elements were being cut however they never explicitly said that the revamped cutscenes were also being axed at least in all of my research if a blizzard rep did state somewhere during 2019 that yeah all those revamped more polished in-game cutscenes yep those are gone fuck it yeah I can't find a quote like that now their reasoning that they wanted to preserve the spirit of the original campaign that's fine why not make it an option for the player to toggle in-game cutscenes classic or reforged you already started working on it so why not see it through and the fans don't want new cutscenes they could turn them off I mean what was the proble oh right 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 alors là il est en train de dire qu'est-ce qui vous empêcher de faire une option classique reforged entre les deux jeux il a dit qu'est-ce qui vous empêchait de ça et puis là il a en fait c'est parce qu'il leur manquait du temps en fait on met en problème du temps on va parler des CGI voilà ce qu'il dit regardez vous avez vu il dit la cinématique avec le auteur du jeu a été remplacée par une cinématique en CGI sauf que il dit que la CGI elle est dégueulasse parce que par exemple là on voit bien qu'il y a du vent et tout dans la cinématique les cheveux d'Arthas ne bougent pas donc je sais que build up gel béton tout ça tout ce que tu peux là ça te casse les murs en deux quand tu te mettais du gel comme ça dans les cheveux mais là il a mis le pot entier de fixation béton c'est ça vive le top fixation béton ce qui se rappelle de cette merde dans un moment j'avais le doigt sur la touche avancée j'ai cru que c'était une vraie sponsorisation en Red Shadow les gens ouais ça va là il fait la liste de tout ce qu'il manque dans le jeu par rapport à l'original enfin tous les problèmes en fait problème mon truc voilà ça c'est les les cgu voilà on l'a vu tout à l'heure mais je vais pas vous réexpliquer vous avez compris mais en gros oui parce que je vais les réexpliquer vite fait parce que c'est vrai que comme je dis vite les OD ceux qui regardent ceux qui vont regarder cette vidéo sur Youtube ils auront pas l'explication et en gros Blizzard a fait en sorte que toutes les custom games de Warcraft 3 appartenaient à Blizzard et que vous lâchiez tout les custom games et d'ailleurs que Blizzard a le droit de tout faire avec que vous vous devez tout donner à Blizzard sur les custom games que Blizzard a le droit de les vendre de faire ce qu'il en voulait sans vous créditer sans vous donner de l'argent quoi que ce soit parce que vous avez créé sur Blizzard donc tout appartient à Blizzard et pour éviter un autre problème comme Dota en fait comme Dota 2 à l'époque où il y a eu un procès avec Valve et je réexplique aussi vite fait en fait ce n'est pas à Blizzard les droits ou les fichiers d'une custom games je ne sais plus quoi enfin en gros si vous essayez de supprimer votre custom games c'est quand même parce que vous essayez de supprimer le custom games du jeu Blizzard de prendre des sanctions disciplinaires sur votre compte de Blizzard plutôt de faire ce qu'ils aiment de ce qu'ils aiment de ce qu'ils aiment on est probablement non-happi de ce qu'ils aiment d'un de la plus de la plus grande de la plus grande de la plus grande que vous aiment de ce qu'il y a de ce qu'il y a des utilisateurs qui créent de contenu avec des tools qui ont devenu massivement successeux mais ils Activision ne peuvent pas monétiser avec la tête à clac du Bobby là en bas voilà maintenant aujourd'hui vous ne pouvez plus jouer légalement à la version de 2002 puisqu'il y a une mise à jour forcée qui fait que techniquement le seul moyen de jouer à Warcraft 3 comme celui de l'époque c'est de pirater le jeu là il dit si vous avez avié la version originale alors en plus c'est encore plus vicieux parce que déjà il télécharge reforge gratuitement tu te dis et en plus il remplace et détruit les anciennes versions donc là il dit il y a une extension il y a Warcraft 3 il y a Warcraft 3 Frozen Throne et il dit en gros vous ne pouvez pas accéder à Frozen Throne si vous n'avez pas fini la campagne principale de Warcraft 3 alors que comme c'est une expansion dans le jeu de base dans l'ancien vous pouviez faire directement la campagne du Frozen Throne avant la principale à Reign of Chaos à Reign of Chaos le vanilla release il n'y a pas de option il n'y a pas d'option de choisir entre les deux et ça encore se passe même si vous n'avez pas de l'expansion imaginez que vous achetez une collection de Streetfire 2 qui contient World Warrior Turbo là il dit qu'en plus en plus le gameplay de tout Reforged propose sur le gameplay de Frozen Throne qui ne correspondait pas forcément à Reign of Chaos il y avait un gameplay légèrement différent puisque c'était le jeu Vanilla de l'époque donc du coup il doit y avoir un gameplay différent par rapport à Frozen Throne ce qui fait que si vous aviez l'habitude de jouer à Reign of Chaos et bien vous êtes obligé de jouer avec le gameplay de Frozen Throne peut poser problème si vous n'êtes pas habitué voilà là il explique en gros il dit imaginez vous avez un jeu qui regroupe les trois Street Fighter donc le Street Fighter attendez voilà World Warrior Street Fighter 2 World Warrior Street Fighter 2 Turbo et Street Fighter 2 Super et voilà et les trois jeux se jouent comme Super en fait et on est d'accord dans un jeu de combat ce sera encore plus débile qu'un seul jeu impose son gameplay aux autres jeux qui ne sont pas du tout les mêmes mais je dégresse nous devons continuer à la fin nous avons atteint notre site de l'arrivée Warteef pendant que vous n'avez pas le volcaneau a érope cette toute l'île a commencé à s'éloigner maintenant Blizzard's initial response qui a eu quelques jours après le launch que je l'ai mentionné a été considéré comme un peu moins satisfait mais en tout cas ultra-unsatisfait même si la première sentence raba les gens le même en fait nous voulons dire nous sommes désolé à ceux de vous qui n'ont pas l'expérience que vous vouliez cela signifie qu'il y a quelque chose à la sortie mais quand le jeu est en train de perdre les features et les modes que l'ancienne a eu et cette nouvelle version a eu le plus récordé usér metacritic jamais c'est pas ceux de vous anymore about a week after that statement J. Allen Brack Blizzard's CEO J. Allen Brack You know the guy that was fresh off his apology just a few months earlier I am sorry and I accept accountability J. Allen Brack Warcraft 3 reforged at an earnings call for Activision Blizzard Concerning Warcraft 3 reforged honestly it's been a bit of a hard week our community has come to expect really amazing things from us and we've heard from them that we did not achieve that far but we stand behind our games and have consistently shown that not only do we support them but we continue to build on them even after launch and we're committed to doing that here as well so we're going to continue to update the game and we'll continue to update the community with our plans going forward listen I mean I'm no CEO business lord but it's quite the boggle as to why they release a buggy unfinished project based on their flagship franchise as a chaser to the Hong Kong controversy the Diablo Immortal controversy and the Lucio O serial being garbage controversy no Blizzard continue their trend of disappointment in in groul l'aï dit qu'ils ont sorti Warcraft 3 Urgence pour faire oublier toutes les controverses précédentes Blizzard would have strapped permanent eggshells on their shoes for the next few months or years to avoid things like this happening your father ruled this land for 70 years and you've ground into dust in a matter of days but then why did this happen well like stated before reforged already had maybe a year or more sunk into it by 2018 and at least another year after that the thing is though is that at the end of the day Blizzard needed to release a product to boost fiscal earnings before April of 2020 now remember they said they they were to boost the profit before the fiscal in avril 2020 Ah oui c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Starcraft Ghost Ils disent qu'à l'époque de Starcraft 2 Ghost Starcraft 2 Ghost Ils avaient annulé Ils avaient entre guillemets Quel est le jeu puis annulé Parce qu'ils disaient que la génération de console actuelle Ne permettait pas de faire Avec la qualité qu'ils voulaient Comme quoi Blizzard a bien changé depuis Ah oui je sais je vois ce qu'il y a Si vous regardez en fait Le calendrier de Blizzard Ils n'ont jamais ressorti de nouveaux jeux Depuis 4 ans Sans compter les remasters Ou les jeux portabilité comme Overwatch De leurs jeux majeurs Ils n'ont jamais fait de nouveaux jeux littéralement Ils n'ont pas fait de nouveaux jeux depuis 2016 Depuis le premier Overwatch Ils n'ont jamais fait de nouveaux jeux En fait ils avaient des projets mais ils ne les ont tellement pas annoncés Ils n'ont pas prévu les trucs Bon par contre on sait que Diablo Immortal c'était pour 2020 T1, et ça a été repoussé encore. Diablo 4 on le verra jamais, surtout que, nouvelle intéressante, ils ont viré le lead developer, donc le chef de développement de Diablo 4, ils l'ont viré, ils ont viré le chef du groupe de développement de Diablo 4, donc Diablo 4, voilà, et pour Overwatch 2, bah pas d'annonce, rien, on sait pas. Il a dit, le seul moyen qu'ils ont viré, c'est un jeu de l'autre qui a clairement pris le short end du stick, ou Frostmourne, et c'est vraiment, vraiment, vraiment facile de vous imaginer, comme un vol sur la piste, et de voir un suit de Activision qui dit, ouais, juste le sortir avant le fin du fiscal, et on va le patcher, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cette raison est l'unique qui fait sens, parce que, je veux dire, reforge le state d'elle. Il n'y a pas de manière que Blizzard, de 1998, ou 2002, ou 2010, Il dit, le seul moyen qu'ils ont, en fait, il dit, le seul raisonnement qui puisse avoir eu lieu, c'est, alors, faites en sorte que le jeu, il sorte avant la fin de l'année fiscale, et on le patchera après, c'est bien. Et il dit, et là, il dit, il n'y a aucune chance que Blizzard, que le Blizzard en 1998, en 2002, ou en 2005, c'est-à-dire avant Activision, Et, en fait, ils dit que, tout, en fait, que Blizzard, avant la fusion avec Activision, Blizzard de l'époque, n'aurait jamais fait ça, quoi. Oui, en plus, les mecs, ils ont, il y a eu des demandes de remboursement en masse, Parce que tout le monde disait que c'était pratiquement, à ce niveau-là, c'était pratiquement une arnaque. Et du coup, du coup, il dit, voilà ce que ça a donné, Warcraft 3, Warcraft 3, Refunded. Là, ils disent que Blizzard a refusé le remboursement aux gens qui avaient trop d'heures de jeu sur Warcraft 3. Sauf qu'il dit, au bout de deux semaines, ça a été, ça a été, ils l'ont arrêté, ils ont accepté les demandes de remboursement au bout de deux semaines, finalement. Parce qu'en fait, c'est contre la loi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et là, ils ont mis des remboursements automatiques. Là, il s'y dit, il n'a pas tort, il dit... Mais rappelez-vous, là, il dit, rappelez-vous, que c'est merdier est causé par des financiers, par des actionnaires. Il dit, les développeurs en eux-mêmes, franchement, il dit, ceux qui ont la main dans le cambouis, c'est-à-dire les développeurs, les testeurs, les graphistes ou les artistes qui ont bossé sur le jeu, bon, ils sont un peu responsables aussi, mais ils disent, ils ont été pressés par le temps, et ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas contents du jeu qu'ils ont fait. Il dit, il ne faut pas se leurrer, les développeurs en eux-mêmes, ils ne sont pas fiers du jeu qu'ils ont fait, là. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils ne pouvaient pas, et ils doivent rendre une copie qui n'est pas finie, parce qu'ils n'ont pas le temps de finir la copie. Et ils ne sont pas fiers de rendre ça, quoi. Alors, il y a des développeurs qui sont comme ça, qui sont en mode OZF total, et qui font le minimum syndical, et qui, après, qui se barrent en mode YOLO total. Mais bon, des développeurs de Blizzard, ils ont quand même un minimum de... Enfin, ça, c'était avant les problèmes de harcèlement, tout ça. Avant les grosses controverses récentes, là. Surtout qu'apparemment, il y a eu de plus... Il y a des histoires encore plus sales que la controverse de harcèlement sexuel de Blizzard. Apparemment, c'est allé encore plus loin. Donc, ouais, Blizzard... Blizzard va mourir ! Blizzard va mourir, c'est un truc de fou. Gravez bien ça dans votre mémoire. Bientôt, Blizzard n'existera plus. ...Dipfile UI and progression blocking issues... ...went live 11 days after the initial release. However, custom campaigns, cross-region play for those custom campaigns... ...clan support, ladders, and tournament mode have not yet been added. And it's unclear right now if they ever will. As for those revamped cutscenes... ...well, Blizzard has stated that they will not be in any future patch... que c'était une décision de ne plus inclure les packages. Maintenant, selon les fans' fervour pour tout le monde Warcraft, je suis sûr que Blizzard continue de soutenir Reforge, mais c'est simplement incroyable que un company, qui a laudé pour ne pas lancer en un jeu pour 100% finir et polir, peut-être bungler such a projet so complètement. Et c'est même plus clair que Blizzard themselves ne puissent jamais sortir de ce quagmire de pauvres communications, de pauvres décisions de business et de half-baked apologies, parce qu'ils, comme une company, pourraient faire un reforger de leur propre. On arrête là pour ce soir en termes de live. Il y a eu des vidéos très intéressantes à revoir sur Warcraft 3, et du coup, ce que je propose, c'est qu'on se refasse un petit live plus tard, pas plus tard, je veux dire pas plus tard dans ce soir, puisque de toute façon, il est déjà passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se refera à live, peut-être le week-end, on verra. Bref, à plus, passez une bonne soirée, dormez bien, parce que vous l'avez mérité, après une bonne semaine de travail, et à bientôt pour de prochains live. Salut à tous, bonne soirée.